Pour vos données sur les émissions territoriales de gaz à effet de serre, via l'onglet « Carte », lancez « Émissions de gaz à effet de serre ». Cette carte à requête présente les dernières données à climat réel de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre d'AirParis. La fenêtre « À propos » vous décrit sommairement les données de la carte et vous permet d'accéder aux détails de la méthodologie. Après avoir consulté et fermé cette fenêtre, la page affiche trois espaces. Les critères pour vos requêtes, la carte des communes avec la mention des intercommunalités et la partie des infographies, répartition, synthèse et des données. Le requêteur GES présente par défaut la somme des émissions directes SCOP1 et indirectes SCOP2 liées à la consommation d'énergie. Les données historiques remontent jusqu'à 2005, année de référence du schéma régional climat-air-énergie. La carte est liée aux critères qui sont cochés. Elle se recompose chaque fois à la volée. Deux jeux de légendes sont possibles, classe fixe ou relative, permettant de recomposer la carte en fonction des critères sélectionnés. Sur la carte, vous pouvez retirer de l'affichage le cartouche de légende ou le remettre. Vous pouvez naviguer librement sur la carte, zoomer, dézoomer. Vous pouvez rechercher une commune. Vous pouvez interroger une commune pour afficher la valeur correspondant à la requête. Attention, si vous changez les critères, l'étiquette communale est affirmée par vous-même car son contenu reste associé à la précédente interrogation. Notez que les communes concernées par des données à caractère personnel non divulgables sont indiquées par un contour en pointillé. Les onglets synthèse et répartition permettent de visualiser les données sélectionnées et cartographiées, soit par classe d'effectifs, soit par grandes entités géographiques. Attention, le total régional peut s'avérer incomplet du fait de certaines données non divulgables. Enfin, l'onglet « Données » permet de visualiser les données brutes sous forme de tableau dont vous pouvez trier les colonnes, rechercher une valeur et bien sûr exporter les données en format CSV avec la liste des critères sélectionnés. Ces données sont également téléchargeables via l'onglet « Export » dans le bandeau supérieur noir, de même que la carte et ses infographies associées. Toujours avec la liste des critères sélectionnés.